bonjour bienvenue aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience sur route 96 la route 96 qui est un jeu qui est sorti sur à peu près toutes les plateformes cette année vous pouvez le voir au graphisme on reconnaît une patte une esthétique que l'on retrouve souvent sur les jeux développés donc sur le moteur de jeu unity quoi dire quoi dire alors ce jeu vidéo donc c'est un jeu vidéo vous allez traverser un pays plusieurs fois dans un contexte d'élection vous allez traverser ce pays pour rejoindre la frontière et quitter ce pays du coup fuir en exil c'est un pays donc qui semblerait assez autoritaire assez oui je sais pas comment dire en soit on n'a pas trop d'informations sur la politique vraiment en tout cas tout ce qu'on sait c'est que c'est un pays qui est suffisamment désagréable à vivre à vivre pour que les gens essayent de s'en échapper et donc vous avez plein d'ados dans le dans le jeu qui tente de s'échapper et qui sont sur les routes à tel point que la police les recherchent la plupart des personnages que vous voyez là dans cette bande annonce comme ici zoé ici j'ai oublié son enfant la présentrice télé jean le papa ours tout ça sont des personnages que vous croisez pendant votre votre cheminement c'est à dire que le jeu va proposer des séquences alors que vous allez vers la frontière et vous allez rencontrer des personnages et vous allez en apprendre un peu plus sur eux au fur et à mesure de de vos rencontres sachant que les informations vont cumuler au fur et à mesure des adolescents vous contrôler parce qu'évidemment une fois que vous avez franchi la frontière vous recommencez avec un autre adolescent qui n'a pas vraiment de visage d'ailleurs qui est assez effacé c'est à dire que c'est plutôt votre expérience à vous qui compte que vraiment l'histoire de ces adolescents et éventuellement aussi votre capacité à à à les aider à à passer la frontière ces différents voyages que vous allez faire dans le jeu et dans les interactions que vous allez avoir avec les personnages vont vous permettre aussi d'influer sur justement la politique dans le jeu en tout cas sur le sort de ce pays qui s'appelle petria voilà on voit le comprend bien le 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 jeu de mot ça petria patrick bref donc ce pays d'ailleurs qui fait pas mal penser du coup aux états unis de de donald trump et d'ailleurs cette fameuse frontière avec un mur voilà une espèce de frontière infranchissable sauf que là c'est pas pour empêcher les gens de rentrer mais plutôt d'en sortir et donc je vous disais vos actions vont avoir un impact dans le jeu dans la politique dans le jeu parce qu'en fait on vous propose à peu près non même pas à peu près tout à fait trois inclinaisons politiques possibles j'ai pas trop essayé de faire du dépanaché dans le sens où je pense pas qu'il y ait non plus une infinité de combinaisons possibles pour débloquer des fins sachant que là j'en ai fait 2 sur 3 enfin je pense y avoir trois fins bon c'est pas les les différences sont assez subtiles enfin on est vraiment sur sur savoir quel personnage reste ou pas enfin en tout cas les scènes sont assez sont les mêmes c'est surtout une conclusion si à la fin de comment ça va avoir des réflexions dans le futur qui vraiment une conclusion juste lu enfin en tout cas raconté par voix off qui qui peut éventuellement changer voilà c'est le il ya des changements sur la fin mais qui sont pas spectaculaires quoi c'est vraiment des variations qui peuvent être importantes mais qui s'organisent autour des mêmes des mêmes événements en tout cas du même événement d'ailleurs et donc ces trois inclinaisons dont je parlais sont le c'est même pas le libéralisme enfin ça pourrait en être une forme en tout cas c'est plutôt le l'indifférence l'indifférence juste le souhait de partir sans vouloir avoir d'impact donc ça à plusieurs moments d'ailleurs on peut on peut vraiment manifester notre notre indifférence et ça va avoir un impact être pro vote aussi inciter les gens à voter contre le président sortant et pour une nouvelle présidente une femme plutôt de gauche a priori donc ce serait je sais pas si ce serait joe biden aux états unis en tout cas en france ce serait l'équivalent même pas du ps même plutôt france insoumise serait vraiment ce serait vraiment vrai voter mélenchon face à macron voire à le pen c'est à dire que le président sortant c'est un entre deux entre du macron le pen quoi c'est aussi du donald trump je dis voilà mélenchon parce que c'est on pourrait débattre de la radicalité ou pas de la lfi en tout cas voilà c'est là c'est une gauche on va dire affirmé en france et alors la troisième option c'est ni la différence ni le vote c'est la révolution là on n'est même plus dans un cadre républicain démocrate tout ce que vous voulez là on est dans un cadre révolutionnaire à la limite politiquement on serait peut-être plus chez philippe poutou nathalie arthaud voilà chez les cheaux mpa ou npa au parti enfin bref voire même voire même plutôt chez black bloc et les ânes et les anards donc du coup on peut dans le jeu aussi voilà ce ce se liguer contre toute forme de représentation enfin contre le système en lui même en tout cas manifester un désaccord vis-à-vis du système et donc une crainte que justement la mélanchonnette ne soit pas ne soit pas efficace dans le dans sa volonté de changer les choses et donc et donc voilà on rallierait ce qu'on appelle les brigades noires du coup d'où les les black blocs en fait et donc les deux les deux cambrioleurs qu'on vient de voir c'est encore autre chose je rentrerai pas dans le détail mais ils ont un positionnement un peu un peu encore à part dans le jeu en tout cas voilà on a ces trois inclinaisons possibles donc indifférence voter voilà vote vote à gauche et zadisme zadisme anarchisme comme on veut à partir de là comme je voulais dit les voilà les fins sont pas non plus incroyablement différente même s'il y a des différences certes et c'est surtout sur l'après fin l'épilogue où on va vraiment avoir un compte rendu de quel impact on a eu sur sur le jeu après est ce que c'est vraiment ce qui est intéressant dans le jeu là on va commencer à rentrer dans le dans le dans le vif du sujet moi je trouve que ce qui est intéressant dans le jeu c'est sa manière de proposer une narration qui va être je sais pas si elle procédurale en tout cas les séquences de rencontres entre les personnages les séquences narratives elles arrivent de manière plus ou moins aléatoire il ya des séquences sur lesquelles on est obligé de passer notamment celle avec ce personnage là zoe où on va moi en tout cas les deux parties que j'ai faites on me les a systématiquement imposé car voilà ça c'est un personnage dont dont on va qui est vraiment centrale et qui a qui est assez voilà qui a un place clé dans l'histoire ils ont tous un rôle assez assez important et assez clé alors à leur manière mais zoe et je crois qu'on peut pas y couper donc zoe et on n'y coupe pas mais voilà d'autres personnages on tombe pas forcément sur les sur leur sur leur séquence et d'ailleurs à la fin d'une partie on peut avoir donc on a un écran entre chaque séquence qui nous indique à quel pourcentage de complétude d'une histoire on en est et en fait quand on redémarre une seconde partie on garde en fait ce ce cette complétude et en fait le jeu semble-t-il essaye quand même de nous apporter les séquences que l'on n'a pas vu pour voir l'intégralité du jeu donc c'est un jeu qui nous invite à à le redémarrer à jouer au moins une seconde fois pour pour explorer ces séquences là en tout cas quand on regarde les les différents les différentes diffusions de jeux de ce jeu là sur sur twitch notamment ou les rediffusions sur youtube on constate que voilà les les séquences n'arrivent pas du tout dans le même ordre il ya une séquence qui pour je crois antoine daniel était arrivé genre dès le début voire à la première que j'ai eu moi à la fin du jeu et en fait ils arrivent à faire en sorte que ça n'aie pas trop d'impact éventuellement il ya des événements qui vont se passer dans le jeu qui vont rajouter certains dialogues qu'ils n'avaient pas au début ça je vous en dis pas plus évidemment si vous voulez vous y plonger voilà ça je trouve ça intéressant après l'impact l'impact de nos choix bon voilà bon après on a un décor qui est planté qui est voilà qui est très états unis en tout cas qui est très ancré dans un imaginaire de voilà de la route du voyage les fois de d'une narration qui va tourner aussi autour de l'adolescence beaucoup Politiquement bien sûr voilà tout ça tout ça Quoi dire de plus moi visuellement ça m'a plutôt plu moi j'aime bien ce parti pris un peu cartoonesque en tout cas qui ne cherche pas forcément à être réaliste qui par moment est d'ailleurs assez assez beau l'art de rien Bon après il ya le faible le finalement relativement faible impact qu'on peut avoir sur le sur le scénario mais voilà le jeu nous implique suffisamment pour que voilà on soit quand même dedans c'est un jeu qui est assez assez agréable à jouer qui l'air de rien nous raconte ce qu'il veut nous raconter c'est à dire qu'on n'est pas autant libre que ça mais voilà c'est 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 une bonne curiosité c'est un jeu qui fait plaisir dans la mesure où voilà c'est voilà c'est un jeu indépendant qui 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 s'inscrit dans une certaine esthétique dans une certaine manière de raconter les choses même si voilà il trouve des manières de le faire un peu un peu à sa sauce en tout cas ça me plairait beaucoup de rejouer à d'autres jeux et vraiment ce que je retiens c'est ce principe voilà de de traverser surtout de séquences un peu aléatoires comme ça de cette manière de nous embarquer dans une séquence puis une autre même si c'est même si quelque chose de très illusoire dans la manière dont on chemine c'est moi quelque chose qui m'aura qui m'aura beaucoup plus voilà ce que je vous en dis plus non voilà c'est un jeu que je vous recommande par curiosité voilà il est sorti sur toutes les plateformes moi j'ai joué sur le game pass la plupart des jeux de toute façon dont je vous parlerai c'est des jeux game pass éventuellement si un jeu que j'achète parce que il me plaît beaucoup je dis ça voilà en étant quelqu'un qui quand même aime beaucoup à voir les gens en physique ça m'est arrivé d'acheter un jeu que j'avais enfin je pense notamment à ce outre world que j'avais déjà sur le game pass mais que j'ai acheté parce que voilà il était à un prix raisonnable parce que je voulais bien l'avoir parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup donc voilà je suis pas nécessairement pro pro dématérialisé tout ça mais il se trouve que le game pass voilà c'est quand même une bonne en tout cas pour moi c'est une bonne solution pour pour jouer à des jeux déjà à à des prix raisonnables et surtout ça permet de découvrir des choses des belles choses et de susciter la curiosité de découvrir des jeux comme ça et comme plein d'autres sur ce je vous dis à bientôt j'espère pour une nouvelle critique un nouveau retour sur un jeu ou autre chose un film ou que sais-je